Salut ! Oui bon, les coiffeurs sont fermés, du coup, confinement, tout ça, désolé. Cette vidéo va être méga long, il y a tellement de texte, c'est... D'ailleurs vous l'avez remarqué, maintenant mes vidéos, elles dépassent très souvent les 5 minutes. Au début c'était max 5 minutes, maintenant c'est un grand minimum. D'ailleurs oui, j'ai un nouveau setup, un nouveau décor. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, ça se trouve ce sera dégueulasse. Mais voilà, je voulais changer un petit peu. Bref, cette semaine on va parler d'un jeu de mon enfance. Alors, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je vais le redire une nouvelle fois. Quand les gens de ma génération jouaient à la PS1 et la PS2 quand ils étaient petits, moi je n'avais qu'un PC. Et je suis pas à plaindre, j'ai découvert un tas de jeux magnifiques sur PC, et c'est notamment le cas du jeu d'aujourd'hui, car aujourd'hui on va parler de... Tu es un sorcier Harry. Alors ce jeu, disons que j'en avais un souvenir assez mitigé. C'était pas vraiment le jeu que j'avais préféré, même quand j'étais petit. Pourtant pour ce jeu, je n'avais que de l'affection. J'avais souvenir que le jeu avait cette ambiance feel good propre au premier film, donc j'avais hâte de le retester quoi. On s'est mis ensemble en live sur mon Twitch pour tester ça, venez me follow, on rigole bien. Petite parenthèse, pour ceux intéressés par le jeu, il est gratuit sur Abandonware. Vous avez juste à l'installer, et hop ça marche, c'est très facile à faire, le lien est en description si j'ai bien fait mon boulot. Bref, le jeu démarre sur un powerpoint pour résumer le début du film, slash livre. En vrai, je pense pas que ça serve à grand chose, car tous ceux qui ont acheté le jeu avaient déjà vu le film. Du coup c'est juste le film à nouveau, mais mal raconté. Yes. Après ça, on se retrouve dans Poudlard, les élèves fuient dans tous les sens, à mon avis pour arriver premier au self, sinon on se tape deux heures de queue, c'est trop relou. Dumbledore, avec ses lunettes toutes cheloues, vient nous parler. Blabla, bienvenue au collège Henri Matisse d'ici les Moulineaux, Harry. Puis nous voici maître de nos mouvements avec le bon Harry Potter dans ce Poudlard en 3D. On se déplace péniblement jusqu'au premier étage, et on croise le chemin de Fred et George, qui vont nous faire un tuto de déplacement dans le jeu. Au-dessus de l'étagère... Je cours vers l'étagère et c'est jusqu'à ce qu'il y a automatiquement... Ah oui, c'est un jeu où il faut récupérer des dragées tout le temps. Petit truc qui est dommage, il n'y a pas d'animation sur la bouche des persos quand ils parlent. Sur la version PS1 par contre, il y avait ces animations. Un bon point pour la console de Sony alors. Ah merde ! Ah quand même ! Bref, ce tuto consiste en une suite de sauts sur des étagères, et on est déjà confronté à un truc qui me pose problème, Harry est assez peu agréable à contrôler. Il est lourd, il est lent ce Harry ! Et le truc c'est qu'on passe notre temps à sauter sur des étagères dans le jeu. Genre c'est l'idée de gameplay la plus récurrente alors que c'est chiant ! Tellement de meubles sur lesquels sauter des fans d'IKEA chez EA. C'est pas si marrant, c'est pas si drôle. On fait aussi la connaissance de Peeves dans ce tuto, qui est l'esprit frappeur, censé venir te casser les couilles de temps en temps. C'est marrant parce que, vu l'aspect du jeu, tu sens qu'il a été fait pour les gosses qui avaient vu le film. Or, Peeves, il est pas dans les films, il est que dans les bouquins. Ce jeu était donc réservé aux petits connards qui savaient lire, moi perso j'ai jamais su, donc... Quelle condescendance ce jeu ! A, B... J'arrive pas, ça m'énerve... J'arrive pas, ça me saoule, ça me saoule ! On profite de ce tuto pour collectionner les dragées surprises, qui ne servent à rien si ce n'est le projet secret de Fred et George. En échange, il nous file des cartes de sorciers qui ne servent que si tu veux faire le jeu en 100%. Alors, c'est sûr, en 2020, c'est un peu nul, mais quand t'étais enfant, t'étais bien content d'avoir les petites images des sorciers que t'aimais bien. Retrouvez votre âme d'enfant, bon Dieu ! On se rend ensuite à notre premier cours, un cours de défense contre les forces du mal, avec le professeur Quirrell, qui nous apprend notre premier sort, le Flipendo. Pour l'apprendre, il faut faire un truc que je trouve assez sympa. Il faut dessiner le sort en suivant le tracé le plus vite possible, sans faire d'erreur, pour gratter des points pour Gryffondor. Points pour Gryffondor, qui n'ont pas l'air de se servir à grand chose, mais on reviendra dessus après. Une fois le sort appris, le prof Quirrell nous emmène vers les épreuves. Et en fait, ça déjà, je trouve pas que c'est méga logique. C'est toujours Harry qui fait les épreuves des cours. Genre, c'est jamais aux autres de faire. Quelle injustice ! Sérieux, monsieur ! Pourquoi c'est toujours moi, t'sais ? Tu sens qu'au collège, j'étais pas du genre à me plaindre aux profs parce que j'avais pas de couilles, en fait. La structure de base du jeu se dévoile donc. On apprend un sort, puis on fait une phase de plateforme action pour mettre en application ce fameux sort. Ici, comme le Flipendo sert à pousser des trucs et étourdir des ennemis, bah du coup, on s'en sert pour faire du café. Non, évidemment, pour pousser des trucs et stun des ennemis, vous vous êtes fait piéger. Le jeu est très... comment dire... protocolaire. Je sais pas si c'est le terme adapté, mais en gros, à aucun moment, t'as besoin de réfléchir. Tu avances, tu pousses un obstacle, tu sautes, la route est toujours assez évidente. Y'a des points de sauvegarde tous les 5 mètres. D'ailleurs, c'est marrant, comme j'ai le jeu sur SSD, la sauvegarde se fait en 0.07 secondes exactement, j'ai compté. Prends ça dans ta gueule, la Xbox Series X. Le futur, mon cul, ouais ! Mais bref, en tout cas, t'as vraiment cette impression d'être sur pilote automatique, tellement le jeu est... est linéaire. Ce qui rend pas le jeu désagréable à jouer, juste un peu insipide, sans saveur. Ça sonne comme un méga défaut, mais c'en est pas un. Enfin si, c'en est un, mais pour des gosses, ça va. Je taille un peu trop le jeu, alors parlons d'une qualité que j'ai pas encore évoquée, les musiques sont trop trop cool. Elles font un peu penser aux musiques d'Oblivion, je trouve. Extrait. Et bah, sachez que c'est normal. Elles ont été composées par Jeremy Soul, qui a fait plein de trucs que vous connaissez, Skyrim, Oblivion justement, bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne pouvaient pas reproduire les musiques que John Williams avait fait pour les films, pour cause de droits. Et pourtant, je trouve qu'il a trop géré, Jeremy Soul, les musiques défoncent, et je trouve qu'il a vraiment mis le même esprit que les premiers films. GG à lui, toute l'OST est géniale, et rien que pour ça, le jeu est bon. Après ça, le jeu enchaîne, de temps en temps, il y a des cutscenes du pauvre avec une voix off qui résument les événements du film, puis on arrive sur l'initiation à l'autre gameplay du jeu, le Quidditch. Alors, je vais faire simple, imaginez une douche, mettez-la au plus froid, et puis mettez-vous dessous. C'est l'effet que me fait cette phase de Quidditch. Une douche froide, donc. C'est plus simple, dit comme ça. J'avais souvenir que c'était cool, ça l'est pas. Harry est méga dur à manier, tu vas soit trop vite quand tu accélères, soit trop lentement de base, il faut passer dans des cerceaux, mais la plupart du temps, tu t'écrases sur les murs. C'était mieux quand j'étais petit. Bon, cela dit, vous allez voir, ça change pas grand chose au reste du jeu. J'ai un roux de coincer depuis tout à l'heure. Une fois fait, les cours reprennent, et on croise Hermione, qui nous apprend le sortilège du Alomora. Comme la moutarde. Enfin, plutôt comme la moulotarde. Vous l'avez ou pas ? Et la Hermione, elle part en steak. Elle nous donne des points pour Gryffondor, soi-disant parce que le prof aurait sûrement donné des points. Hermione, tu haies chez Gryffondor. Ça marche pas comme ça, la vie. Tu peux pas donner des points à Gryffondor, sous prétexte que le prof aurait dit oui. Ouais, ouais, Harry, centrière de points pour Gryffondor. T'inquiète, t'inquiète, le prof, il aurait dit oui. Mais fais-moi confiance, putain ! Ce sort sert à ouvrir des portes et des trucs cachés. Bon, bah génial, ça veut dire qu'il faut refaire toute la sécu de Poudlard. Oui, à l'auvérissure, oui, il y a Emma Watson qui nous pète les burnes. On va ensuite au cours du professeur tout moche, il nous apprend le Wingardium Leviosa, qui est le deuxième sort qui existe vraiment dans le film Harry Potter avec Alomora comme la moutarde. Parce que le sort Flipendo, il y avait pas dans le film. Plus que ça, je me suis rendu compte d'un truc, Harry Potter dans le 1, il fait pas de sort en fait. De souvenir, il tente juste un Wingardium Leviosa qui rate, et c'est tout, comment tu fais un jeu avec ça ? C'est pour ça qu'ils ont inventé le Flipendo. Le fait, le Flipendo, c'est juste l'action de base pour faire de ce jeu un jeu action plateforme à la Tomb Raider. C'est intéressant ça ! C'est pas très marrant, mais c'est intéressant. Sans transition, parlons énigmes du jeu, qui sont toutes assez simples quand même. Voici un exemple. Nous possédons un sort qui s'appelle Wingardium Leviosa, qui peut soulever des blocs. Et cette dalle doit être activée en posant un bloc dessus. Alors, je sais que c'est un jeu pour enfants, mais là, le bloc il est visible sur le même écran. Il est à 1 mètre. C'est pas très dur ! On va accélérer un peu le déroulé du jeu, parce que tout se ressemble beaucoup. De temps en temps, il y a des combats de boss, comme celui nul contre Peeves, ou celui contre Malfoy, qui te lance des pétards à la gueule ce sale gosse. On se rend au cours de botanique, pour apprendre un autre sort. D'ailleurs, c'est nymphe. Autant, jusque là, il y avait des épreuves après les cours. Mais là, le chemin pour aller à la serre botanique, il y a genre des escargots en feu, des plantes qui veulent te tuer. Oh ! Imaginez, c'est comme si, sur le chemin, pour aller à ton premier cours de maths, on t'a demandé de résoudre une intégrale. 6 x 7, c'est quand vous voulez, mais là, vous me baissez, monsieur. Bref, à la serre de botanique, on apprend le sort de incendio, pour cramer des plantes. Putain, c'est pas bien d'apprendre un sort de feu à des enfants. Moi, en 6ème, je me souviens que je dessinais des bites avec du déodorant. Pour leur foutre le feu, ça faisait des teubes en feu. C'était marrant, c'était marrant. Mais bref, t'imagines le chantier, si on apprenait à tous les gosses à faire du feu à volonté ? Eh bah, tout a cramé. Super, là, ma vie. Super. En vrai, on rigole, etc. Mais j'ai trouvé que le jeu devenait un peu chiant à partir de ce moment-là. Il est très linéaire, très répétitif, et du coup, on s'emmerde un peu. Alors, heureusement que c'est assez joli. Je trouve les graphismes cools. Enfin, oui, ils sont cools, sauf la gueule des arbres. J'ai souvenir que même quand j'étais très petit, je me disais, un jour, les arbres dans les jeux vidéo, ce sera plus joli que ça. J'en avais déjà conscience, c'est dire si c'est moche. Mais bref, je m'emmerde un peu. Et les autres phases du jeu sont pas là pour donner du fun. Le quidditch, c'est assez au zef, vu qu'il faut juste attraper le vif d'or pour gagner et ça prend une vingtaine de secondes. Le combat sur balai avec Malfoy est horriblement chiant. La phase de plateforme avec Lumos, qui est le sort qui permet de faire des plateformes, est aussi pas ouf. Ah, vous saviez pas que Lumos, ça faisait des plateformes ? Mais vous avez jamais regardé Harry Potter ou quoi ? Mais rien que dans le nom. Lumos, ça vient de lumière, qui vient du latin luminaria, qui veut dire plateforme. Oui, c'est dans le nom, ouais. Il y a une phase que j'ai trouvée relativement réussie par contre, c'est l'ascension de la tour d'astronomie pour filer Norbert, le dragon d'Agrid, au frère de Ron. Pendant cette phase, on est sur un truc de plateforme infiltration où il faut échapper à Ruzar. En vrai, cette phase est sympa, parce qu'elle fonctionne. Il y a vraiment cette petite tension à chaque fois que tu le croises. J'avais l'impression d'enfin devoir réfléchir un petit peu, mais... Mais c'est trop long, c'est dur des plombes, faut le faire dans les deux sens, c'est insupportable. Tout ceci s'enchaîne jusque la fin, où le pic de difficulté se fait sentir. Mais comme, de base, le jeu est hyper simple, le fait que ça devienne un peu plus dur, ça fait l'effet d'un gros mur de mauvais game design dans la gueule. Il faut d'abord endormir tout fut le gros chien avec une flûte qui ne fonctionne que si tu te rapproches du chien. Sinon, Harry, il joue comme ça. Alors ? C'est quoi ce bruit de flûte ? On dirait moi et mon ocarina. Et en fait, à ce moment-là, il faut remarquer que les trois têtes du chien ont des vitesses d'endormissement différentes, tout en esquivant ses coups de crocs. Et c'est pas si simple. Ou alors, je suis con. Après ça, on doit libérer Ron et Hermione du filet du diable, slash mauvais hentai japonais, Yamete Kudasai, vous connaissez. Ensuite, on a l'épreuve de ballet, où il faut choper une clé au vol à la manière du vif d'or. Puis l'épreuve où j'ai bien galéré du jeu d'échec. Si j'ai galéré, c'est juste que c'est pas très clair en fait. On est sur un échiquier, et en fait, tous les pions se déplacent de la même manière, que ce soit un fou, une tour ou une reine. Déjà, ça n'aide pas à la compréhension. A chaque fois qu'on se déplace, tous les pions vont vers nous. Et en gros, il faut faire en sorte que leur chemin se croise pour qu'ils s'entretuent et meurent. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est pas clair. J'ai bien galéré dessus, je me suis fait insulter par le chat parce que j'étais nul. Vraiment, vraiment streamer un maximum, ça fait du bien à la confiance en soi. Oh, ça va, je rigole. Pas ! En vrai, trop cool de streamer, mais là, je suis passé pour un... pour un débilos quand même, ouais. Ensuite, l'épreuve Osef de Potions qui est un jeu de Bonto assez facile. La principale difficulté, c'est juste de choisir la potion que tu sais être la bonne, mais comme les sorts sont assez mal branlés dans le jeu sans faire exprès, tu vises pas la bonne. Et puis après ça, on arrive sur Quirrell et son mauvais jeu d'acteur pour le combat final contre Voldemort. Voldemort, ouais, j'ose le dire, j'ai des couilles énormes. De toute façon, avoir peur d'un nom ne fait que croître la peur de la chose elle-même. C'est de moi, ça. Notez-le. Bref, un combat final que j'ai trouvé pas trop mal, franchement. En fait, il y a un miroir au milieu qu'on peut frapper pour le tourner et le mettre face à Voldemort pour renvoyer ses sorts et lui faire des dégâts. On peut aussi lui faire tomber des piliers sur la tête pour le blesser. Le seul petit point négatif, c'est qu'il a aussi un sort inesquivable et impossible à renvoyer qui ressemble à celui qu'on peut justement renvoyer. Et à ce moment-là, il faut réussir à se cacher derrière un pilier pour pas mourir. Mais bon, sinon, ça se fait assez facilement. Et bim, c'est la fin de Harry Potter 1 sur PC. Petit PowerPoint pour nous expliquer qu'on n'a pas gagné et Georges qui était d'ensevelir Rogue sous des dragées surprises. C'est... C'est marrant. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Oui. Et puis voilà, GG à tous, un nouveau jeu de terminé. Alors, beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus poussé en termes d'analyse et de réflexion. Déjà, la coupe des 4 maisons, c'est pas évident à gagner et Serpentard sera toujours devant au niveau points. Je crois qu'une des seules solutions pour gagner, c'est de faire un glitch pour avoir des points à l'infini. Merci EA d'avoir niqué mon enfance. Ensuite, c'est un jeu qui a du charme et qui est bien au-dessus de plein de jeux à licence. C'est pas excellent, attention, mais c'est quand même un jeu qui a pleinement rempli son rôle. Celui d'apporter un charme supplémentaire à la licence Harry Potter qui était déjà magnifique. On se sent bien sur ce jeu. Il est beau, il est cool, il est vraiment feel good à l'image du premier film. Cependant, ce jeu est pour moi le cas typique d'un jeu qui a mal vieilli. Je dis pas ça gratuitement. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je dis rarement ça même sur des vieux jeux. Si je le dis là, c'est pour de bonnes raisons. Déjà les contrôles, Harry Potter n'est pas agréable à contrôler, ce qui rend l'expérience pénible au vu de tous les jeux cools de plateforme que j'ai pu faire après ça. Et puis surtout dans ce jeu, les sorts sont chiants à utiliser. C'est chiant. Pour utiliser un sort, il faut bien viser la cible, arrêter de se déplacer. En fait, c'est lourd, pénible. En plus, c'est pas comme si on devait choisir le sort correspondant. C'est juste selon la cible, ça fait automatiquement le bon sort. Ils ont tous une animation très similaire. Le seul défi, c'est de trouver une surface sur laquelle mettre un sort pour avancer. c'est que le feedback est mauvais. C'est le mot que je cherchais. Si je joue à Harry Potter, c'est pour lancer des sorts. Et il faut que le simple fait de lancer des sorts soit amusant. Sinon, ça en fait un jeu décevant. Pourquoi Call of c'est bien ? Pour un tas de raisons, mais déjà parce que le simple fait de tirer avec une arme est cool. Pourquoi Trackmania ? C'est bien, pour un tas de raisons, mais aussi parce que c'est juste agréable de conduire la voiture. Vous l'avez compris, les bases du jeu ont mal vieilli. En 2000, ça passait, plus maintenant. Je suis hyper content de l'avoir testé et ce jeu a une sacrée place dans mon cœur. Cela dit, à l'heure actuelle, je pense que c'est le jeu que j'ai présenté sur la chaîne qui a le plus vieilli. Je sais pas si c'est mon ressenti personnel ou si tout le monde pense ça, alors je vous invite à le tester ou le retester. Pour rappel, il est gratuit, hyper facile à installer et tourne sur tous les PC. Donc là, vu que c'est le confinement, vous avez tout le temps de jouer à ça. Testez-le et racontez-moi votre expérience en commentaire. Je lirai tous les commentaires. Je vous jure que c'est pas une blague, je lis tous les commentaires. J'ai la chance d'avoir un espace commentaire plutôt cool et vraiment carrément sain et j'en profite à fond et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour ça. C'est vraiment génial. Je mate souvent les commentaires des autres YouTubeurs et c'est de la merde. Nous, on est très contents. Merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur mon Twitch AskHansMissile où j'essaie de streamer régulièrement. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et coupez ! Sous-titrage ST' 501